Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Pierre ! Oui ! On va parler d'Apple et on va leur crasher dessus ! Ah ouais, génial, j'adore ! Allez, let's go, ma man ! Alors ! Attends, j'ai plus de batterie ! Attends, quoi ? Facile ! Ah ! Je l'ai ! Je l'ai, je l'ai, je l'ai ! Merde, j'ai pas mon câble à 100 balles pour recharger mon téléphone ! Il est à 100 balles ? Non, sérieux, attendez, attendez, il y a un câble à 100 balles pour recharger le téléphone ? Apple, certainement, c'est sûr ! Mais montrez-moi ça, oui ! Regarde le Thunderball de chez iPhone, tu vas voir combien il est. Mais il est à 30 euros ! C'est assez cher, en fait ! Et il t'offre la lingette à 29 euros avec ! La lingette, c'est incroyable ! La lingette, putain ! Et tu sais quoi ? Un jour, on l'achètera pour faire un test ! Mais au premier degré, on sent la plus grosse couderie de la Terre et l'autre, il est hypé, quoi ! Il y a une lingette ! Elle est formidable ! La lingette, Apple ! Quoi ? Mais non, non, moi, je pense que c'est de la merde ! Mais il faut absolument courler ! Bref ! Ah oui ! Putain, montrez-lui, il va l'acheter ! Mais non, mais non, mais un câble à 100 balles de chez Apple, tu vois, autant tu me dis, c'est le câble qui charge les ordis, je peux comprendre ! Et encore, non, c'est trop cher ! Mais dans tous les cas, ce sera trop cher, c'est Apple ! Mais pour téléphone, normalement, c'est 30 balles, non ? Ça dépend s'il y a un transfo avec ou pas ! Alors, l'Apple câble Thunderbolt 4, 179 euros ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, montre, 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 montre ! Je te l'envoie, je te l'envoie, je te l'envoie ! Parce que s'il faut, c'est mon chargeur d'ordi ! Et là, ouais, 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 du coup, ouais, c'est normal ! Non, mais 180 balles un câble, c'est quoi ? Mais non, mais t'as le transfo dedans ! T'as le transfo dedans ! Ah, non, non, non ! Ah, même à 180 balles un transfo ! USB-C, des deux côtés ! Ah si, il fait 3 mètres ! Vas-y, envoie ! Mais envoie, il est où ? On est 1 de 5 mètres, il m'a coûté 15 euros ! C'est long, putain ! Tac, 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 salle des opérations ! On est censé cracher sur Apple, là ! Chuchot, là ! Et bah tiens, ils le vendent ! Mais non, mais faut l'acheter en 1 mètre ! Est-ce qu'il peut nous envoyer le lien, là, au lieu de nous teaser des trucs, là ? Je te l'ai envoyé dans la salle des opérations ! Il l'a mis dans la salle des opérations ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Ah ! C'est le câble ! C'est le câble qu'ils ont... Avec lequel ils vendent leur putain d'écran ! Parce que ça, si t'as pas vu, c'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Bonjour ! Tiens, regarde ! Tiens, on va prendre celui-là ! Tiens, tiens ! C'est un écran, hein ! Je précise, hein ! C'est un écran, voilà ! C'est... Du coup, je comprends bien ! Ouais, non, mais du coup, c'est hors de prime ! Il y a des mecs qui peuvent acheter une paire de lunettes de 3200, enfin... C'est pas une paire de lunettes ! Bref, on n'est pas là pour parler du Vision Pro, on n'est pas là pour parler des câbles ou des écrans d'Apple, on est là pour parler de leur téléphone ! Et de, visiblement... Ils veulent se lancer dans le pliable ? Qu'est-ce que c'est que c'est que cette histoire ? Apple ne va pas sortir cette fonctionnalité de merde ! C'est aussi ce que je pense, mais t's what ! Pourtant, un iPhone pliant est en développement et arriverait bien plus vite que prévu ! Apple développe déjà des prototypes d'i... J'ai envie de te dire un truc, Yo ! Vas-y, dis-moi ! Mangez votre chef ! Oui, bah oui, tout à fait ! Apple développe déjà des prototypes d'iPhone pliant en mode clapet ! Oh non, putain ! Le pire, c'est que tu vas être un des premiers en acheter un... Mais jamais de la vie ! Mais jamais de la vie ! T'es malade ! T'es sans de la vie, regardez ! On en avait parlé ! On en avait parlé ! Mais non, mes frères, on en avait parlé ! Quand on en avait parlé en bac... Apple, il va démocratiser le truc ! Laisse-moi finir, putain ! On en avait parlé en bac ! Et tu sais, je t'avais dit, moi, celui qui se plie sur la longueur, je ne vois pas l'intérêt parce que du coup, je ne gagne pas en écran et le truc dans ma poche, il double en épaisseur ! Le truc, vas-y, pourquoi pas, si tu veux ! C'est l'écran qui devient une tablette en déployant sur le côté ! Je suis d'accord avec toi ! C'est ce que tu peux faire aussi ! Ça, tu vois, ça aurait de l'intérêt ! Mais avoir une mini Game Boy qui m'affiche l'heure dans ma poche, je n'en vois pas l'intérêt ! Oui, mais ça dépend ! Par exemple, au Japon, eux, ils adorent les téléphones à clapet ! Oui, mais c'est très bien, mais je ne suis pas japonais, frère ! Ah, oui, oui ! Enfin, tu ne vis pas non plus tout seul sur la planète, connard ! Mais je t'emmerde ! Mais c'est un peu de place aux autres ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Japonais ? Ah non, mais c'est incroyable ! C'est ça ! Le flip, c'est celui qui se plie comme une Game Boy, et le fold, c'est celui qui devient une tablette ! Ben, le fold, vas-y, let's go, tu vois ! C'est le fold, let's go ! Mais le flip, je ne vois pas l'intérêt ! Une production prévue pour 2025 selon certaines sources... Putain, on est sur du Julien Chéas Éditions ! Pourtant, ce genre de produits ne font pas l'unanimité ! Ben ouais ! Enfin, un album... Putain, casse-toi, ignorez l'annonce ! Non, je veux... Mais comment je... Bonjour ! Ta gueule ! Ta gueule ! Voilà, merci, super ! Il avait l'air sympa en plus ! Super ! Enfin, un iPhone pliant ! Personne n'a dit ça ! Putain ! Apple a longtemps traîné des pieds à rentrer dans un secteur en plein essor les téléphones pliables, alors que des marques telles que Samsung, GoPro, Huawei, Xiaomi et Motorola ont déjà lancé leur propre modèle. Apple semblait en retrait ! Mais selon un rapport récent de The Information, cette situation pourrait enfin changer. Le rapport basé sur une source anonyme bien informée... Ouais, on est vraiment sur le level Julien Chéas, quoi... Révèle que la société travaille sur deux prototypes d'appareils iPhone pliables. Ces appareils adopteraient un design à clapet... Quoi ? Attends, quoi ? De quoi ? Ok, non, autant pour moi. J'ai cru qu'il y avait une société externe qui travaillait sur le design des iPhone, et j'étais comme ça en mode... Mais Apple a jamais fait ça ! Mais j'avais mal compris la phrase d'autant pour moi. Cet appareil adopterait un design à clapet se pliant dans le sens de la largeur ? Ah bah non ! Ah bah ça, je prends ! Ah bah c'est ce dont on parlait, Pierre ! C'est l'option portefeuille ! Vas-y, ça, je prends ! Ça, je prends ! Y'a pas de soucis, c'est le flip, je vois pas l'intérêt, quoi ! Euh... Mais non, ça serait mo... Oh, c'est trop moche ! Oh, putain ! Si ils font dans un sens, ils vont le faire dans l'autre. Mais moi, ça me ferait trop flipper d'avoir un écran qui se plie, quoi ! Oh, chouchou ! Mais non, mais t'as pas peur de le casser, sincèrement ? C'est genre, quand tu l'ouvres et tout ? Ah, t'as pas peur d'avaler tes Airpods, hein ? Ah, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais c'est fait pour ! C'est fait pour ! Ouais, je comprends ! Ouais, ouais, ouais ! Au lieu d'avoir une pillure sur l'écran, t'en as à 3. Ah, putain ! Mais comment ça ? Il est tellement prévisible ! Oh ! On a trop de capsules ! J'ai dit que moi, les trucs pliables, il y en avait un qui m'intéressait, l'autre ! Non, vous n'avez pas à me gueuler dessus ! Si le truc, il était pliable comme un flippe, j'aurais dit que c'était la merde ! Non, mais je vous jure que dans 6 mois, il en a un. Et dans 6 mois, il est en train de vous expliquer que c'est le S de la vie. Le pliable, c'est incroyable. Heureusement qu'Apple est rentré dans le game du pliable parce que c'est eux qui ont démocratisé le truc parce que les autres, ils étaient nus avant qu'Apple, ils le passent. Non, ça, je peux pas le dire. Ça, je peux pas le dire. Toute l'industrie en fait déjà du pliable ! Tu peux pas dire ça ! C'est Samsung qui l'a démocratisé, on est bien d'accord ? C'est Samsung qui l'a démocratisé, non ? Pour l'instant, c'est les seuls à avoir la technologie. Non, c'est une question ! C'est eux qui ont inventé la technologie ! Attends, attends, attends ! Moi, ce que je te demande, c'est... Regarde toute cette liste de marques, c'est laquelle qui a démocratisé le truc pliable, on est bien d'accord ? C'est Samsung ! C'est eux qui l'ont inventé, donc je te dis oui ! Inventé ? T'es sûr de toi ? La technologie de l'écran pliant, oui, c'est Samsung. Ok, d'accord. Dans tous les cas, ils se fournissent là-bas, Apple, donc en soi... On ne devait probablement pas attendre trop... Mais non, mais je dis ça dans le sens de... Mais putain, mais ça donne du crédit à Samsung, que ce que je viens de dire ! Tu peux pas me dire gneu-gneu-gneu-gneu quand je vais dans votre sens ! Non, mais toi, quand t'offres quelque chose à Samsung, c'est une tartine de merde, en général. Mais j'offre aucune... T'as un cadeau vicieux ! Mais à quel moment ? Regardez ce qu'ils ont inventé ! Ils ont inventé une bouse ! Est-ce que tu peux me dire à quel moment... Non, mais attends, ça va, je me suis foutu de la galaxie à dalle, c'est tout ! Est-ce que tu peux me dire... Est-ce que tu peux me dire à quel moment, là, depuis le début de la capsule, j'ai craché sur Samsung ? Euh... Alors, tu veux tous les timecodes ? De là, là ? Je te le fais en règle générale ! Voilà, ça donnait à peu près ça le résumé ! Tu mens tellement ! Tu mens tellement ! J'ai pas dit un seul truc ! Alors, t'as dit de la merde jusqu'au moment où tu t'es rendu compte que c'était comme le Z Fold, et t'as dit, ah oui, bon, ça, je veux bien prendre ! Mais tu préférais que je te dise, ah tiens, si ça se pisse sur la largeur, je le prends, et là, je vois un truc qui se pisse sur la largeur, et je te dis... Non, je préférais que t'admettre que la technologie qui a inventé Samsung... Quand t'as parlé du Z Flip, c'est vrai ! Formidable ! C'est vrai, Flyome, il a raison, j'ai dit de la merde sur Samsung quand j'ai parlé du Z Flip, mais parce que... Arrêtez d'essayer de le défendre, parce qu'il est en difficulté... Le Z Flip, c'est de la merde ! Samsung Z Flip, je suis désolé... C'est de la merde parce que t'en as pas l'usage, toi ! Mais putain, mais ta gueule, c'est de la merde, regarde-moi ce truc ! Pourquoi ça serait de la merde ? Mais parce que... C'est super pratique ! Mais non, putain ! Mais ça tient, toi, t'as perdu l'habitude d'avoir un petit téléphone, moi j'ai connu une époque où il y avait vraiment des petits téléphones, c'était super pratique ! Surtout, je suis sûr qu'Apple, il va te retirer dans cette conflit ! Mais je dirais que c'est de la merde ! Mais non, tu diras pas que c'est de la merde ! Tu seras là complètement IP, regardez ! Oh, regardez comment c'est trop chou, Apple ! Regardez, oh, c'est trop mignon ! Je l'ai pris en violet ! Mais je sais quand même mieux que toi ce que je pense, espèce de connard ! Non, 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 non ! Tu sais mieux que moi ce que tu penses maintenant ! Moi, je sais ce que tu vas penser dans le futur ! Mais tu te fous de ma gueule, putain ! On a parlé de ça pendant deux heures la dernière fois ! Oui ! Et là, t'es déjà en train de changer d'avis la dernière fois quand on a parlé en off ! Je t'avais déjà... Oui, c'est de la merde ! Mais c'est de la merde ! Sauf si, quand je le déplie, je gagne le double d'écran ! Oui, oui, bien sûr ! C'était déjà mon avis la dernière fois, putain ! Bien sûr, bien sûr, le discours commence déjà à évoluer ! Mais va le faire ! Monsieur la mauvaise choix ! Oh, mais va le faire ! J'attends l'article sur l'Apple Ring ! Oh, putain ! Oh, on va tellement souder leur gueule ! Oh, putain ! Du coup, euh... Je te connais, tu vas me trouver une nouvelle fonctionnalité qu'il n'y a pas ! Ah ! Ah, il y a une LED ! Ah, s'il y a une LED, c'est quand même intéressant quand tu veux éclairer quelque chose ! Non, mais c'est pratique, regardez, tu veux la serrure la nuit, ils ont mis une petite LED ! Franchement, Apple, ils sont innovateurs, hein ! Alors, d'après Google, le premier, c'est Motorola Razer 40 ! Motorola Razer 40, ça ressemble à quoi ? Motorola, ils font encore des téléphones ? Oui, ils existent encore, Motan ! Razer 40 ! Ah ouais ! Monokiem ! Ok, mais Motorola est encore vivant ! Ouais, c'est déjà une surprise ! Bon, bah alors du coup, c'est pas Samsung, c'est Motorola ! Non, mais par contre, l'écran, je suis... Alors, attends, je vais vérifier, mais j'étais sûr que c'était Samsung ! Non, attends, 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 deux secondes ! Toi, tu parles de la technologie de l'écran pliable ! Oui ! Ça, j'en doute pas, tu vois ! Là, en soi, la question, c'était, c'est quand le premier téléphone pliable ? Et qui l'a démocratisé ? Le premier, visiblement, c'est Motorola ! Celui qui l'a démocratisé par toutes ses gammes et les ventes, c'est Samsung ! Et l'écran, à mon avis, le brevet, il vient de chez Samsung, tu veux, il n'y a pas besoin de vérifier ! Mais du coup, continuons ! On devrait probablement pas attendre trop longtemps avant de mettre la main sur ces nouveaux appareils. Les prototypes ne sont certes pas encore prêts pour la production, ils ne devraient pas être commercialisés avant 2025, voire 2026, selon certaines sources internes à Apple. La société reste axée sur la recherche de caractéristiques convaincantes qui justifieraient un téléphone pliable, tout en mettant l'accent sur la durabilité et la fiabilité des appareils. La V1 doit être parfaite ! C'est le V1 d'Apple, les frères, que ce soit l'AirPod Max ou que ce soit là le... Comment s'appelle le Vision Pro, n'achetez pas le V1 ! Un iPhone et une tablette inédite ! L'iPhone pliable, lui, est encore de... Oh putain, par contre, un iPad pliable, je prends cash ! Attends, le téléphone, c'est pas si important, mais l'iPad, ce serait excellent ! Oh putain, c'était génial ! Mais quoi ? Mais quoi ? Mais rien, mais rien ! Mais rien, mais rien ! J'aimerais ce n'est qu'à trouver les chiffres d'une autre ! Putain, merde ! L'iPhone pliable est lui aussi en cours de développement. Il pourrait être précédé sur le marché par son homologue tablette. Apple pourrait ainsi évaluer la demande et les réactions des consommateurs avant de s'engager pleinement dans la production à grande échelle. De plus, l'iPad pliable pourrait bénéficier d'un avantage concurrentiel avec moins de tabelles pliables disponibles sur le marché. Ben non, la dernière fois, vous en aviez montré. Samsung, ils en avaient 3-4 dans leur gamme des tabelles pliables, non ? Alors moi, ma connaissance, ils en ont deux, le Z Flip et le Z Fold, ce que je connais. Non, je parle en termes de tablettes. En termes de tablettes, je sais pas s'ils en ont. En tablettes, la dernière fois, on en avait trouvé deux ou trois. Ah ouais ? Je me souviens pas. Cependant, même avec les avancées, il reste à voir si l'iPhone pliable d'Apple sera capable de rivaliser avec les offres déjà établies de Samsung et autres fabricants ayant une expérience considérable dans le domaine des téléphones pliables. Bon, sans faire de mauvais esprit, Apple a déjà un téléphone pliable. On se souvient de l'iPhone 6 qui se tordait dans la poche. Tout à fait. Vous pouvez plier votre iPhone 6 et tout pour mieux le ranger dans votre poche. Mais plus sérieusement, je suis un utilisateur Android et pourtant, ça pourrait être le produit qui me ferait passer un iPhone. Quoi ? Pourquoi ? Mais vous avez déjà des téléphones Android sous l'écran pliable ? Qu'est-ce que ça changerait ? Peut-être qu'il sera plus esthétique et plus miniature. Non, c'est faux. Non, c'est faux. T'as vu la gueule des téléphones Samsung ? Autant, ils auraient cinq ans de retard. Je serais d'accord avec toi. Ils sont kiff-kiff niveau technologie. Niveau design, c'est la même merde. Le Z Fold est épais. Ouais, non, ça par contre, on est d'accord. Il mastocque le Z Fold. Parce que je veux dire, Apple va peut-être arriver avec deux ou trois ans de retard et pouvoir sortir un produit quand même plus. C'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. On va pas se mentir au niveau design. Ils ont quand même toujours été un petit peu devant tout le monde. Il y a un truc qui pourrait coïncider du coup avec la sortie de ces trucs-là. C'est ça. Alors, on va parler un tout petit peu de microprocesseurs et un peu dans les détails et tout. Donc, vous risquez de perdre des gens. Comprenez que l'industrie essaye de faire des microgravures concernant les processeurs de plus en plus petites. Et en gros, en fait, on voudrait avoir des transistors qui soient de plus en plus petits. Parce que pour ceux qui ne savent pas un microprocesseur, c'est beaucoup de transistors et toutes ces conneries. C'est des millions de transistors. Et donc, du coup, comment ça s'appelle ? Là, Apple avait sorti avec une boîte anglaise dont je ne me souviens plus le nom. Les premiers processeurs qui étaient, comment ça s'appelle ? En 3 nanomètres, gravés en 3 nanomètres. Et visiblement, ils pourraient passer sur du 2 nanomètres en 2025. C'est une norme de nanomètres. Enfin, non, dans le sens inverse, quoi. Enfin, c'est incroyable d'arriver à ça. Mais c'est super petit. Alors, pour ça, ce n'est pas Apple qui fait directement. Ce n'est pas Samsung non plus qui fait directement les pros et toutes ces conneries. C'est des boîtes spécialisées et tout. Donc, du coup, TSMC, du coup, c'est la boîte qui va fournir ça, est dans les temps pour fournir Apple en 2 nanomètres en 2025. Les iPhones 15 Pro ont inauguré un processeur gravé en 3 nanomètres. Attends, il y a du 3 nanomètres sur un 15 Pro ? TSMC pourrait être capable de fournir à Apple en 2 nanomètres pour 2025. Intel, Samsung et TSMC travaillent chacun à la prochaine frontière des 2 nanomètres. Et le partenaire d'Apple se montre confiant dans sa capacité à garder son avantage. Samsung fut le premier à montrer le résultat de ses efforts sur la gravure en 3 nanomètres. Il se déclare prêt à atteindre le nouveau palier en 2025, fort de cette expérience. Dans les faits, c'est TSMC qui est capable de fournir du 3 nanomètres dans des volumes compatibles avec les niveaux de commande d'Apple ou d'NVIDIA. Il y a Nvidia aussi qui passe sous 3 nanomètres, trop bien. Les iPhone 15 Pro, processeur A17 Pro, puis les MacBook Pro, M3 Pro, Max ont en quelque sorte déjà banalisé cette technique. Alors que Samsung est toujours aux prises avec des problèmes de rendement. Ah merde ! Le taux de déchets attendrait les 40% d'après les sources du Financial Times. 2 nanomètres, mais il ne va pas y avoir un problème. Mais normalement, en fait, il y a un moment, en fait, on pourra... Il y a un moment, c'est physique. Genre, plus on essaye de graver, genre, de manière microscopique, plus à un moment, en fait, il va y avoir une distance débile. Il va y avoir des points électriques. Ben ouais, c'est ça. Là, en fait, si tu veux, on essaye de chercher la limite de proximité entre deux transistors dans le processeur pour pas qu'il y ait un flux qui aille à droite, à gauche et tout le bordel. Donc du coup, 2 nanomètres, il y a un moment, en fait, les frères, vous avez beau vouloir faire des innovations technologiques, il y a un moment, il y a un truc qui va s'appeler la physique, qui va vous mettre une espèce de wall dans la gueule, en mode, non, la tarette, en fait. C'est compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à... Une nanorobot ? Je ne sais pas, c'est développé, ça, comme technologie ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que dans Marvel que c'est développé, ça, un jeu, mais... Non, 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 non. Ok, là. Marvel, non, non, mais il commence à y avoir des trucs intéressants. Nvidia et AMD sont clients de TNC et Samsung comme un volant. La physique quantique qui provoque des résultats en tant que... Pardon ? Je ne vois pas de quoi tu parles. De quoi ? De qu'est-ce qui se passe, là ? Je ne comprends rien à ce que vous voulez. Putain ! Mais le CEO de... Attends, quoi ? Intel, de son côté, en tant rattrapé, sinon dépassait TSMC sur le 2 nanomètre avec son procédé dit 18... 18A, c'est ça ? 18A ou 18A ? Prévu pour le second semestre 2024. Mais le CEO de TSMC a relativisé le risque de se faire doubler par l'américain lors des derniers résultats financiers. CCY a assuré que son concurrent ne ferait que s'aligner dans un an sur ce que TSMC commercialise déjà aujourd'hui avec son procédé N3P. Nous ne sous-estimons aucun de nos concurrents et nous ne les prenons pas à la légère. Cela dit, notre évaluation interne montre que notre technologie N3P a démontré un PPA, puissance électrique, performance surface, comparable au 18A, la technologie de mes concurrents, mais avec un délai de commercialisation plus rapide, une meilleure maturité technologique et un coût moins élevé. En fait, permettez-moi de le répéter, cette technologie de 2 nanomètres est plus avancée que le N3P et le 18A lorsqu'il sera lancé en 2025. TSMC a assuré au quotidien financier que sa technologie de gravure en 2 nanomètres progresse bien, qu'elle est sur les rails pour une production en volume en 2025 et qu'elle sera la plus avancée dans son domaine, à la fois sur sa densité et sa dépense énergétique. Le graveur aurait déjà fait la démonstration de prototype à Apple. Du coup, ça, ça pourrait coïncider. Mais du coup, en parlant d'écran pliable, je suis tombé là-dessus. C'est qui qui a fait ça déjà ? C'est qui ? Putain, c'est qui ? C'est TCL ? C'est TCL ? Par contre, il va falloir m'expliquer le principe. Alors, ce qui est cool, c'est l'arranger comme ça, c'est super cool. Mais comme en soi, t'es amené à la déployer, à mon avis, tu vas rien mettre dessus, donc ça va pas te servir de table. Mais c'est surtout, une fois qu'elle est semi-pliée... Ça peut être dans un meuble. Ça peut être dans un meuble ? Dans un meuble, ouais, bien sûr. Tu sais, tu peins dessus en verre, mais par exemple, t'as te mets ça en pied de lit dans un meuble. On s'en est pireuse. Tu t'appuies, t'es peut-être allé au pied de ton lit. Ouais, ouais. Pour un moment, ils faisaient des trucs, ils sortaient des meubles et tal. C'est ça. Ce qui me surprend, c'est que... L'intégration, le moteur et tout, ça coûte cher. Ce qui me surprend, c'est que regarde comment l'affichage, il a lieu, là. J'ai l'impression que du coup, il y a un mode semi-ouvert, quoi. Ça, ça peut être super intéressant. Je suis dubitatif sur le prix, tu vois, par exemple. Mais le mode semi-plié, là... Non, mais tu dois pouvoir continuer à en profiter quand même, quand il est... Bah ouais, mais tu sais, justement, c'est pour se mettre de la musique ou quoi que ce soit, t'as pas besoin de la consommation du truc, quoi. Il faut juste pas avoir des gosses. Alors oui, non, mais c'est sûr que là, si t'as des gosses, c'est compliqué. Par contre, ça a l'air d'être un objet de luxe, hein. Soyons honnêtes, hein. Regarde-moi le truc, tu veux, fin... De quoi, depuis un chaisel ? Mais personne n'a dit ça. De quoi vous parlez ? Ni de chat. Ah ouais, non, là, les chats, vous oubliez aussi, hein. Non, non, très bien. Continuons, 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 continuons. Ah ouais, alors là... Alors, là, c'est pareil, tu vois. On est sur le cas, comme on parlait avec Julien Chies et toutes ces conneries. Ceci n'est pas une annonce officielle. Ceci est une espèce de rumeur qui est en train de se balader et toutes ces conneries. Donc du coup, il faut le prendre avec les pincettes. Mais alors, visiblement, si les mecs, ils sont vraiment en train de développer un module comme ça, je crois que c'est le meilleur moyen de péter un module sur ton téléphone en 12 heures d'utilisation. À moins qu'il y ait une espèce de cache supérieure qui protège le truc... Euh... Parce que du coup, pour ceux qui ne comprennent pas, l'intérêt là, ce serait de mettre un seul capteur et que les objectifs, en fait, ils changent physiquement. De cette manière, on n'a pas besoin d'avoir trois capteurs. On peut mettre le budget des trois capteurs dans un seul capteur et donc du coup, avoir un truc qui est légèrement au-dessus, si tu veux, et on peut quand même changer, comment ça s'appelle, d'angle en variant l'objectif et tout le bordel. Ça pourrait être sympa, mais s'il n'y a pas un cache supérieur en plastoc ou quoi que ce soit, ou en verre, et que cette espèce de roulotte, je peux rentrer en contact avec mon doigt avec, euh... S'il y a un moteur qui maintient ce bordel, le truc, il va être pété en moins de deux heures, et le seul truc que j'aurai à l'arrière de mon téléphone, c'est un N-spinner. C'est... Enfin... C'est... Ça peut être une bonne idée, mais là, pour l'instant, présenté comme ça, j'ai vraiment eu l'impression de grosses idées à la conçue. C'est, euh... Bref. Du coup, voilà. C'est, euh... C'était, euh... C'était Yoyo qui avait besoin de cracher sur Apple. Bref, vous pouvez d'ores et dire au revoir YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, d'abonner, partager, commenter l'algorithme. On nous rejoins sur Kik ou sur Trovo, hein, bien évidemment. Et puis voilà, mon cher, mon cher Greg. Là, en plus, tu veux, il s'agit de cracher sur la pomme. T'as un truc adéquat ? C'est de la merde. Ouais, c'est pas fou. Viens, comment je coupe cette merde ? De rouge, chef. Merci bien, merci bien, merci bien, merci bien.